Bienvenue à cette troisième grande rencontre du Prix du Livre de la Ville de Lausanne. On est en train de vivre la 11e édition. Un grand merci pour votre fidélité. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ici et là, mais surtout c'est samedi à plateforme. Donc merci de votre présence. Comme d'habitude, quelques petites informations avant d'accueillir notre autrice du jour, Hélène Jacobé. Un petit merci, enfin même un grand merci à mes collègues du service des bibliothèques et archives qui m'aident à l'organisation de toute l'opération du prix. Un grand merci bien sûr à plateforme 10, aux équipes d'une habit qui vous serviront l'apéro tout à l'heure. Un grand merci à Payot Lausanne qui est notre partenaire libraire sur l'opération du Prix du Livre. Vous pourrez acheter les livres et vous les faire dédicacer à la fin de la rencontre. Cette 11e édition placée sous le marénage de Marina Rollman est donc en cours. Je vous rappelle que vous pouvez voter. C'est donc vous, cher public, allez choisir le livre lauréat de cette édition. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour voter. Dans le programme, vous avez le petit feuillet d'être achable. Comme je le dis souvent, ne votez s'il vous plaît que pour une seule personne. Sinon, nous ne savons pas quoi faire de vos votes. Vous pouvez rendre ces bulletins par la poste. Il y a l'adresse au dos. Vous pouvez les laisser ici si vous avez déjà fait votre choix. Vous pouvez les déposer chez Payot à Lausanne ou dans les bibliothèques de la ville de Lausanne. Et bien sûr, vous pouvez voter par voie électronique. Donc, je rappelle, vous avez jusqu'au 31 décembre. Quelques rappels de date pour les prochains événements publics autour du prix. Nous avons créé un nouveau rendez-vous qui s'appelle le Midi du prix, qui aura lieu à la Bibliothèque cantonale universitaire le mercredi 20 novembre. C'est l'occasion de se retrouver entre lectrices et lecteurs pour discuter des livres. « Prenez votre pique-nique, votre tube. Nous pouvons manger pendant que nous parlons. » Le 21 novembre, à la Bibliothèque de Puy, à 19h. Là aussi, l'occasion de parler des livres et des auteurs et autrices. Et le 25 novembre, à la Bibliothèque de la Sala, en présence de la marraine Marina Rollman. Pour cet événement, il faut s'inscrire sur le site. Vous avez toutes les informations sur le site Internet. Et bien sûr, la cérémonie qui aura lieu le 20 janvier 2025 au Théâtre de Vidi Lausanne à 19h. Les inscriptions sont désormais ouvertes via notre site ou via la biéterie de Vidi. Dernière information, vous savez que vous pouvez retrouver le podcast de cette rencontre, de celle d'avant, des petites vidéos, tout ça sur le site Internet ou sur la chaîne YouTube de Lire à Lausanne. Donc, je vous invite à aller les découvrir. Bonne découverte. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercierai d'applaudir bien jaleureusement et d'accueillir Hélène Jacobé. Merci beaucoup. Bonjour, Hélène Jacobé. Bienvenue à cette troisième rencontre pour la 11e édition du prix du livre de la ville de Lausanne. Très heureuse de vous accueillir ce matin et de parler avec vous de votre roman, Le Lotus jaune. Je le montre ici. Voilà, paru aux éditions Héloïse Dormesson et Favre en mars dernier et donc qui est en lice pour cette 11e édition. Alors, avant de se faire embarquer dans cette aventure chinoise, quelques mots sur vous. Hélène Jacobé, vous avez suivi des études à Paris, à l'école du Louvre et à Paris 4. Vous avez un diplôme en histoire de l'art et en littérature française. Vous êtes franco-suisse. Vous êtes installée à Fribourg où vous enseignez le français. Est-ce que vos étudiants ont lu le livre ? Certains, oui. Je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée d'ailleurs. Parce que moi, je suis au collège, au gymnase. Donc, j'enseigne à des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, certains. Et moi, je n'avais pas trop osé en parler. Parce qu'au moment où le livre est sorti, je rendais beaucoup de mauvaises notes. Et si en plus, je commence à faire mon intéressante en leur parlant de moi, je me suis dit, alors là, je vais vraiment les perdre. Donc, je me suis dit, bon, non, c'est pas grave. En fait, ils m'avaient entendu à la radio. Et ils étaient fiers d'avoir une prof qui, tout à coup, était quelqu'un d'important, d'intéressant, d'un écrivain. Et certains ont lu le livre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, vous enseignez le français, mais vous êtes une férue d'histoire. Et des romans historiques, c'était naturel pour vous d'entrer en littérature avec un roman historique ? Non. Mon premier, je pense que mon premier déblocage d'écrivain, c'était de la science-fiction. Donc, j'avais envie d'écrire un roman qui parle finalement de notre société, un roman d'anticipation. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai un problème avec le présent. Mais je trouve plus facile de parler du futur ou du passé que de ce qui nous entoure. Peut-être que c'est une façon d'en parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le roman historique, j'adore. Je suis une grande lectrice de romans historiques. Et au fond, le passé, il y a quelque chose de facile parce que tout ça est loin. Ça s'est déjà produit. Il n'y a pas d'enjeu. Et on est assez libre, en fait, de faire comme on veut avec le passé. Une sorte de distance confortable. Tout à fait, confortable. Donc, dans ce roman, vous allez raconter l'histoire, la vie d'une Chinoise, une femme qui s'appelle Lin Eyer. Alors, pardonnez la prononciation globalement des noms chinois aujourd'hui. Cette femme va vivre à la fin du 19e siècle. Pouvez-vous juste nous raconter comment vous avez rencontré Lin Eyer ? D'où vous est venue cette idée ? Complètement par hasard. Je faisais des recherches pour autre chose. Et je suis tombée sur la petite page Wikipédia des Lanternes Rouges. Donc, les Lanternes Rouges, c'est le nom de cette milice que Lin Eyer a fondée. Et voilà, il y a un petit article Wikipédia. Et sur Lin Eyer, il y a deux paragraphes en anglais et la photo. Moi, j'ai vu cette photo. Il y avait tout. Je voyais l'histoire. Je voyais le personnage. Il y avait tout ce que j'aimais. C'était beau. C'était spectaculaire. Un groupe de femmes qui se met en avant. Elle était guérisseuse. Il y avait un roman, en fait. Voilà, tout de suite. D'ailleurs, cette photo se retrouve à la fin du livre. Je vous laisserai la retrouver. C'est vrai que c'est une belle photo. Cette année, j'ai demandé à chaque fois aux auteurs et autrices invités pour rentrer un petit peu dans la rencontre et dans l'histoire de nous lire les quelques premières pages. Alors, si vous êtes d'accord, elle va nous lire les pages 13 et 14. C'est presque le tout début du roman. Merci, Hélène. Je suis née à Tianjin, sur la barque de mon père, portée par les flots d'or du Haihe, qu'on appelle aussi la rivière de la mer. Je viens de cette eau qui me relie à toutes les autres, à la mer jaune, au fleuve jaune, au Grand Canal et de là, au Yangtze-Jang. Le reste de la Chine était à portée de voile depuis le petit habitacle où, à trois, nous nous serrions pour dormir. Dans mon souvenir, il les faisait toujours chaud. Peut-être parce que nous passions l'hiver à terre et toujours doux. Peut-être parce que ma mère était encore en vie et que je veux l'imaginer heureuse. J'étais donc Lin Heier, la fille du bâtelier Lin Li. Ce n'était pas vraiment l'assurance d'une vie facile. L'Empire céleste est exigeant envers tous ses sujets. Mais c'était celle d'une vie de voyage, bercée par l'eau, au gré des fortunes des riches commerçants de Tianjin, qui finançaient le transport de cargaisons à travers l'immense empire chinois. Le commerce était vital, car rien ne pousse ici, à part quelques légumes durement arrachés aux sols arides. Tianjin n'est pas une terre fertile. C'est le cœur battant d'une saline. Ma ville est sans doute devenue trop luxueuse et ses affaires un fatras de vanité. Mais j'aime l'idée que sa richesse trouve sa source dans un bien simple, accessible et nécessaire à tous, ces quelques grains de sel qui relèvent nos plats et sans lesquels la vie serait insipide. Je viens de cette réalité modeste, commune à chacun des habitants de Tianjin. De là, les profits des marchands se sont amassés, ont été transformés en présurgages, ont transité dans l'immobilier, ont été redistribués dans des proportions gigantesques. Nous étions des milliers de barques à Tianjin, à voyager, les cales pleines de sel à l'allée, puis chargées de soie, de thé et surtout de céréales pour nourrir les ventres de toute la province au retour. Nous partions et nous revenions, guidés de loin par la grande citadelle Carré, le cœur historique de la ville d'où avaient débordé tous les autres quartiers. Ces vieux remparts de pierre noire auraient pu être effrayants. Pour nous, bâteliers, ils étaient un refuge. Il y avait les bras de ma mère et les manœuvres de mon père. Une petite enfance passait à regarder l'eau filer sous le pont de la barque. J'y jetais des brindilles qui descendaient le fleuve, rejoignaient la mer et tous les océans du monde. Peut-être que sur des rivages inconnus, quelqu'un les trouvait et recevait en rêve le parfum de mes paysages. Puis ma mère mourut. J'étais si jeune, je ne me souviens pas d'en avoir souffert. Je sais qu'elle m'a manqué et que j'aurais aimé la connaître. Cependant, j'avais mon père, qui ne s'est jamais remarié. Il eut donc les bras de mon père et les manœuvres. De cette Chine de mon enfance dont on m'a tant parlé, avant les grands changements industriels amenés par les étrangers, je n'ai pas saisi grand-chose. Je vivais dans ce monde comme un poisson dans sa vase. Beaucoup de gens dormaient dans la rue, beaucoup étaient des esclaves. D'autres comme moi avaient de quoi manger et une famille pour s'occuper d'eux. Je faisais partie des chanceux. Et quelques-uns, vêtus comme des dieux, évoluaient à part dans ce qui semblait être un paradis de luxe et d'art. L'ordre du monde était ainsi fait. Un soir pourtant, il bascula. Merci beaucoup, Hélène Jacobé. On entre dans ce roman. On fait la connaissance avec Linaïer. Vous l'aurez remarqué, vous parlez au jeu. Linaïer parle au jeu. Vous avez certainement dû combler pas mal de trous. Quelle est la part de la romancière dans ce roman, Hélène Jacobé ? J'ai utilisé l'histoire de la guerre des boxers comme cadre. C'était vraiment le cadre dans lequel j'évoluais. Sur elle, j'étais obligée d'inventer pratiquement tout puisque j'avais deux paragraphes sur Wikipédia qui en plus semblent... Enfin, qui sont contradictoires. En fait, on sait pas très bien ce que cette femme a vraiment fait à part cette milice de femme. On sait pas. Certains disent qu'elle était la veuve d'un bâtelier, d'autres prostituées. Donc moi, j'ai complètement brodé. Je me suis laissée un peu portée par ce qui me faisait rêver et aussi ce qui me paraissait cohérent. Et à ce moment-là, j'ai lu un roman policier de Joséphine Thay qui est une anglo-saxonne. J'adore les romancières anglaises du début du XXe siècle. Et Joséphine Thay a écrit un livre qui s'appelle La fille du temps. La fille du temps, c'est la vérité. Et en fait, c'est son enquêteur habituel. Elle écrivait des tas de romans policiers. Et son enquêteur, à un moment, a une jambe cassée, se retrouve à l'hôpital, s'ennuie et puis se lance dans une recherche historique sur Richard III. Et puis, il se rend compte que Shakespeare, tout ça, c'est en fait de la promotion de ce personnage, enfin, les personnages d'Étudor. Et il revient complètement pour se faire sa propre opinion parce qu'il trouve qu'il y a des incohérences. Et moi, ce livre, ça m'a vraiment aidée en me disant, mais au fond, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'écrit sur Wikipédia que je dois m'enfermer là-dedans. Non. L'histoire, ça se passe pas comme ça. On fixe les choses parce que c'est rassurant. mais au fond, on les interprète après coup. Et c'est facile puisqu'il y a un siècle qui s'est écoulé. Mais j'avais envie justement de me dire mais elle, comment elle a vécu ces événements et puis de m'autoriser complètement à faire mon propre cheminement dans cette histoire. Et donc votre roman, au début de la vie de Linn, elle va être embarquée comme ça dans une troupe de cirque. Elle fait des acrobaties avec son père. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vous est venu un peu par hasard ? Alors le cirque, a priori, toutes les sources concordent pour dire qu'elle a fait du cirque. Et je pense que justement, la photo qui m'a tellement inspirée, on voit que c'est une photo mise en scène. C'est-à-dire, il y a un costume qui est étudié. En plus, ces femmes, elles étaient connues pour leur coiffure. C'est un peu ça qui les a lancées. C'est qu'elles avaient des coiffures qui étaient modernes, qui étaient... Alors on ne sait pas exactement ce que c'était, ces coiffures. Alors sur la photo, ça paraît assez... On ne voit pas grand-chose en fait, de leur coiffure. Mais pour les gens de l'époque, les témoignages de l'époque disent qu'elles se coiffaient d'une façon qu'on n'avait jamais vue. Et donc ces accessoires, ça fait très justement spectacle, cirque. Donc je pense qu'elle avait ce côté, le goût de la mise en scène et du théâtre. Et moi, c'est aussi ça qui m'intéressait chez le personnage. C'est que jusqu'à la fin du roman, moi-même, je n'étais pas sûre de savoir si j'avais vraiment envie de croire que cette femme était cette guérisseuse incroyable, au pied desquelles les gens se prosternaient, qu'ils appelaient Sainte-mère, ou si c'était juste un imposteur, quelqu'un qui faisait un peu de mise en scène et puis qui avait ébloui comme ça les gens de son époque. Alors avant qu'elle devienne guérisseuse, donc elle passe par ce cirque où là, elle vit une forme de premier apprentissage, si on veut bien. Et puis voilà, un événement dramatique va la pousser à s'enfuir. Elle va se retrouver dans une maison close, une maison de boue, comme elle s'appelle. Et là, elle prendra le nom de Lotus. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la signification du Lotus dans la tradition chinoise ? Alors dans la tradition, alors en fait, il y a deux. Le Lotus, j'ai l'impression qu'on en a partout dans la tradition chinoise. Les noms de restaurants, vous pouvez avoir des Lotus pour un nom de restaurant. Tintin, le Lotus bleu. Donc ce Lotus, c'est finalement un motif galvaudé de l'Asie. Et c'est comme ça, apparemment, qu'on appelait les grandes courtisanes. Lotus d'or, c'était un nom, finalement, un peu un surnom pour une grande courtisane de prix, en tout cas. Je pense que c'est vraiment une question de parce que grande courtisane, qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? Mais là, je pense qu'il est question d'argent, en fait. Et elle, elle va prendre ce nom. Je me suis demandé si ça ne va pas, parce qu'elle a plusieurs vies, cette femme, et du coup, des vies qui ne sont pas compatibles. Parce que prostituée, ça ne fait pas tellement rêver les politiciens. Et or, elle va devenir politique. Même aujourd'hui, je ne sais pas, ce ne serait pas évident, je pense, pour une femme d'entrer en politique avec un passé de prostituée. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas beaucoup mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la tradition bouddhiste, le lotus, c'est un symbole très, très important parce que, d'ailleurs, le Bouddha est toujours représenté sur un trône de lotus parce que la fleur, le nénuphar, en fait, donc il est beau, il est sur l'eau, en plein soleil, il est à la lumière, mais ses racines sont dans la boue, sont dans la boue du fleuve et c'est une métaphore de la condition humaine puisque nous tous, nous sommes plongés dans la boue de nos ressentiments, de nos chagrins, de nos souffrances et, en fait, on doit sortir de ça pour aller vers la lumière. Donc, c'est vraiment une métaphore très importante et, du coup, ça a été aussi un petit peu un fil à travers tous ces personnages qu'elle revêt. Dans cette maison close, elle va vivre plusieurs autres apprentissages, notamment grâce à quelques rencontres marquantes. Il y a d'abord Nuit Noire. Qu'est-ce que Nuit Noire va apporter, Aline ? Elle va être un peu un déclencheur de quelque chose, d'une forme de reprendre le pouvoir ? Oui. Alors là, je l'ai complètement inventé, ce personnage. Mais je pense qu'elle avait besoin d'aide à ce moment-là, que mon personnage avait besoin de soutien. Et je pense qu'au fond, tous, à l'adolescence, on a eu des rencontres marquantes qui, à un moment, nous ont un peu remis, disons, offerts des perspectives. Et voilà, moi, j'ai imaginé, je ne sais pas, ce personnage, il est venu comme ça. C'était naturel à ce moment-là. Et peut-être, quelqu'un capable de lui mettre le coup de pied aux fesses dont elle avait besoin et peut-être qu'à l'adolescence, on a tous, à un moment comme ça. Mais oui, elle va lui... Parce que je pense qu'une vie de prostituée, on a beau dire, on a beau, on en parle. Moi, du coup, j'ai lu dans les Marie-Claire, il y avait des témoignages de femmes qui sont prostituées pour une période de leur vie. J'avais lu un témoignage assez bouleversant d'une jeune femme qui avait fait ça pour payer ses études et pour élever sa fille. Pendant quelques années, sans le dire à sa fille. Et puis, une fois qu'elle avait payé ses études, elle avait arrêté. Et elle parle de ça avec... Voilà, ça use, ça détruit. Et moi, je ne pense pas le fantasme de la courtisane, du harem. Bien sûr, on a tous lu des livres qui en parlent. On a tous ces tableaux dingues. On imagine ces belles courtisanes. Est-ce qu'on peut être beau quand on est malheureux ? Parce que je ne pense pas que ça puisse rendre heureux. Voilà, je me suis interrogée sur tout ça. Et là, il me fallait un personnage qui nous sorte un peu de la vase. Et c'est Nuit Noire. Et d'ailleurs, Nuit Noire, elle fume beaucoup d'opium. Et je me suis demandé, c'était plutôt réservé aux hommes, non ? L'opium, à cette période ? L'opium, c'était réservé. En fait, c'est vraiment... C'était terrible. Moi, j'ai appris ça. c'est les Anglais qui cherchaient vraiment à entrer sur le marché chinois qui n'arrivaient pas parce que la Chine ne voulait pas du tout commercer avec... Ils ne voulaient pas d'étrangers, en fait. Et ils ont cherché un moyen d'entrer sur le marché chinois. Et ils ont trouvé l'opium. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est documenté. Alors bon, il y a énormément d'historiens qui en parlent. Mais en fait, ils ont amené l'opium et ça a été des millions de personnes droguées dans des proportions. C'est-à-dire que les gens... Enfin, c'est la société qui s'écroulait parce que les gens ne travaillaient plus. Hommes, femmes, les gens ne travaillaient plus. Ils mangeaient la fumée. Et donc, là, l'Empire chinois... Donc, le siècle de l'humiliation, c'est ça. C'est l'opium suivi des guerres de l'opium. Et ça a été dramatique. Alors, est-ce que les hommes fumaient plus que les femmes ? Dans les photos que j'ai vues, parce que je me suis beaucoup... C'est les photos qui m'ont aidée aussi à écrire ce roman. On voit des fumeries avec des hommes parce que je pense qu'hommes et femmes ne se mélangeaient pas facilement. Mais comme à l'époque, on avait des écoles pour filles, des écoles pour garçons. Donc, je pense que je n'imagine pas une femme aller dans une fumerie d'hommes pour se droguer. Mais par contre, les femmes vivaient entre elles et l'opium, il y en avait partout. Et ce n'était pas réservé aux riches parce qu'on peut se dire ah, mais c'est un produit cher. Non, non, parce qu'il y a plusieurs sortes d'opium et justement une forme qui est réutilisée, rebrûlée, qui est très mauvaise pour la santé, enfin encore plus mauvaise. Et donc, il y en avait partout, partout, partout l'opium. La deuxième rencontre très marquante pour Lin Ayer, on en parlait avant, c'est avec Xi, la guérisseuse. Elle va lui apprendre finalement que Lin Ayer a une sorte de pouvoir, qu'elle peut devenir guérisseuse et va commencer une sorte, enfin, un long apprentissage pour Chine. Comment sont, pour Lin, excusez-moi, comment sont perçues les guérisseuses en Chine ? Elles ont bonne réputation ? D'ailleurs, c'est aussi des hommes. Alors, les guérisseurs, c'est... En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment sont perçus les guérisseurs en Chine. Je sais qu'en Chine, il y avait le feng shui, mais qui était quelque chose de très codifié à l'époque. Donc, il y avait des maîtres de feng shui. Il y avait les personnes qui tiraient le yi king, qui étaient également des maîtres, c'était des devins, qui avaient des postes à la cour, qui étaient consultés, pour justement, il y avait une bataille, on tirait le yi king avec un professionnel qui était quelqu'un, disons, il y avait un peu des méthodes et une forme d'école, d'école au sens large. Et puis, les guérisseurs, je pense que c'est la même chose chez nous, les guérisseurs, ce sont des gens qui sont formés de maîtres à élèves et il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas... D'ailleurs, en Suisse, on commence à voir des écoles avec des personnes qui souhaitent justement un peu parler de ses pratiques et enseigner ses pratiques, mais en gros, il n'y a pas... Il n'y a pas une méthode ancestrale qui ferait l'unanimité. Et donc, surtout puisque c'était une femme et que les femmes n'avaient pas accès aux études, alors elles n'étudiaient pas, mais comme chez nous, c'était des êtres qui n'avaient pas de droit civique, eh bien, j'ai imaginé finalement que c'est quelqu'un qui lui a enseigné ses savoirs et ses pratiques de façon empirique comme, je ne sais pas, on apprend à cuisiner avec sa grand-mère dans la cuisine. Vous avez dû donc vous plonger aussi dans cette forme de spiritualité chinoise, je dis spiritualité au sens vraiment un peu large. Vous évoquez notamment le livre des mutations. Vous l'avez lu ? Oui, ça a été l'occasion de le lire et c'était un vrai bonheur. C'est vraiment un livre à lire une fois dans sa vie. Alors, il est utilisé par les Chinois pour la divination parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, on prend des pièces de monnaie et puis on, je ne sais pas quoi, on tire et puis on fait des calculs savants. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que ça se lit comme on lirait, je ne sais pas, le Nouveau Testament ou n'importe quel texte spirituel. C'est vraiment un livre qui parle de de la beauté de la vie en fait et le livre des mutations, c'est ça, c'est que l'avenir est changeant, il évolue tout le temps et à nous de le suivre en fait, de rester dedans. C'est magnifique. Donc, auprès de Chie, elle va apprendre à devenir guérisseuse mais en fait, elle va surtout apprendre à devenir libre. J'aimerais bien que, si vous êtes d'accord, de nous relire un petit passage pour illustrer ce propos, c'est à la page 103. Je fis mes adieux aux filles et partis le cœur léger laissant à jamais derrière moi le fantôme de lotus d'or. Je retournais à ma barque, la nuit était tombée maintenant. Quelques flocons de neige flottaient encore dans cette nuit de début du printemps. J'étais si heureuse de ma nouvelle liberté et de mon logis que le froid m'était égal. J'avais enfin un foyer pour m'abriter. Je savais que nous nous entendrions bien, cette barque et moi. Nous étions faites l'une pour l'autre. J'ouvris le petit habitacle. L'odeur de bois humide me fit venir les larmes aux yeux. C'était mon monde, celui dans lequel j'étais née. Ce soir-là, je n'avais pas de famille pour me réchauffer mais je ne regrettais plus le passé. Je n'en gardais que des souvenirs lumineux. Je m'enroulais dans les couvertures que j'avais achetées à la hâte. J'ai passé la nuit ainsi à sourire aux planches de bois de ma cabine. Ce fut un grand moment. J'étais libre pour la première fois de ma vie. Pas en fuite comme lorsque j'avais quitté le cirque ou enchaîné à un passé douloureux. J'étais vraiment libre. J'avais un lieu à moi, pour moi seule. Un endroit humble m'édouillait. J'avais un métier. Tous mes voeux étaient exaucés. J'avais 20 ans. Merci Hélène Jacobey. À partir de ce moment, débute une sorte deuxième phase de vie pour Linn Heyer. Elle va en effet s'ouvrir au monde, en tout cas, voir qu'il y a un monde autour d'elle. C'est ainsi qu'elle fonde le Lotus Jaune, qui est le titre de votre roman, mais qui est aussi le nom de cette école qu'elle va créer. Cette école, je crois qu'elle est inventée. Oui, parce que je sais qu'on l'a appelée comme ça, la Sainte Mère du Lotus Jaune. C'était son titre. Au fond, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce nom finalement ? À quoi ça correspond ? Je me suis dit que ces femmes, si elles se réunissaient, puisqu'il y a eu à un moment cette milice, il fallait qu'elles aient un lieu pour être ensemble. Parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer comme ça à 40 dans la maison de quelqu'un. Elles-mêmes, elles n'avaient probablement pas de maison assez grande pour unifier ces personnes. Je me suis dit qu'il y avait forcément un endroit. Il y avait un endroit où elles pouvaient aller, où elles pouvaient se retrouver. Je me suis dit qu'au fond, je vais faire ça tout simplement, créer cette école. Et qu'est-ce qui s'y passe dans cette école ? Qu'est-ce qu'elles enseignent ? Et qui sont ces filles qui viennent trouver refuge ? En fait, j'ai dû un peu me trouver un fil rouge dans sa vie parce qu'on ne sait pas. Et puis, ce qui m'a... Vraiment, le paradoxe de Linnéière, c'est aussi ça qui m'a intéressée et qui m'a donné envie d'écrire son histoire parce qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas complètement. Et du coup, qui, à mon avis, quand ça ne colle pas complètement, c'est que c'est humain. C'est probablement vrai. C'est que guérisseuse, OK. Alors, si elle est vraiment guérisseuse avec ce don du ciel pour faire le bien, qu'elle met ses mains, oh, un miracle, les gens vont bien, etc. Si ça marche comme ça, à ce moment-là, on ne peut pas, avec ça, faire la guerre parce que ça ne marche pas. Ces dons, ce sont des dons d'amour et on ne peut pas les employer à verser le sang. Ça ne marche pas. Et alors, je me suis dit, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là avec des femmes qui faisaient du kung fu, qui se battaient d'après la légende et puis qui propageaient la haine parce que c'était vraiment la haine des Occidentaux qui les envahissaient, qui les asservissaient. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'invasion occidentale, avec les grands mouvements de migration que ça a créé parce que les Allemands ont occupé le Shandong, il y a eu une révolte, ils ont réprimé la révolte. Tous ces gens ont migré vers le nord, vers Tianjin et puis vers Pékin. je pense qu'il y a eu tout simplement des femmes qui étaient là, qui n'avaient plus rien, qui n'avaient plus de famille pour s'occuper d'elles, qui n'avaient... C'était des paysannes, donc vous n'avez plus de terre à cultiver. Ben voilà, c'est Cosette, c'est le caniveau, la rue et on ne s'en préoccupait pas parce qu'il n'y avait rien de prévu. En fait, l'empire des kings ne s'occupait pas de charité. Il y avait quelques endroits, mais enfin, il n'y avait pas d'assurance sociale, rien du tout. Et par contre, c'était une société qui fonctionnait beaucoup sur l'entraide. Et donc, la milice, ça fait partie de la société chinoise. Ça existait auparavant par les triades. Les triades en Chine, ce sont des mafias, mais les mafias, justement, ce sont des sociétés d'entraide secrètes et qui, justement, exercent leur propre justice avec tous les problèmes que ça pose, on est bien d'accord, mais ce sont des milices. Et les Chinois fonctionnaient comme ça avec, ben voilà, ça ne marche pas, alors on cède, on se donne un coup de main. Et je peux très bien imaginer que cette milice soit née ainsi de femmes sur le carreau qui se disent, bon ben, retrouvons-nous, essayons de faire quelque chose. Donc, elle va leur enseigner, au fond, tout ce qui peut un peu les aider à tenir debout. Et visiblement, ce qui a eu lieu, en tout cas, c'est les coiffures. Alors ça, c'est sûr, il y a eu de la coiffure. C'est-à-dire ? Elles se sont créées coiffées, elles se sont coiffées d'une façon que, donc on ne sait pas exactement ce que c'était, mais les Chinoises de l'époque se sont mises à les imiter, donc des coiffures qui étaient modernes. Voilà, c'était moderne. Quoi exactement, je ne sais pas, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la Chine, il y avait ce poids de la tradition qui est confucianiste. Donc, par exemple, il y avait les gros chignons de la cour manchou, les chignons papillons, donc des coiffures très sophistiquées avec des perruques, etc. Et là, à un moment, elle fait quelque chose de différent. Alors moi, j'ai imaginé des choses, évidemment, mais elle fait quelque chose de différent et qui va tellement marquer les autres que ça va être imité dans toutes les strates de la société. Donc, tout à coup, ça va faire rêver la société chinoise. Elles vont aussi se créer des costumes, des sortes d'uniformes qui sont d'ailleurs plus adéquats pour se déplacer, avoir du mouvement, donc en gros, moins des jupes, mais plus des pantalons. Oui, alors les Chinoises, les paysannes, elles étaient en pantalon. De toute façon, elles étaient en pantalon pour cultiver les champs, mais le propre de la milice et de la révolte des boxers, c'est qu'ils avaient justement un fagnon au bras. Alors l'uniforme, c'est cher l'uniforme, mais elles en avaient, en tout cas sur la photo, il y a eu quelqu'un qui les a soutenus et qui leur a payé un uniforme pour qu'elle soit belle et reconnaissable, mais elles avaient en tout cas des fagnons. Et puis, elles étaient, alors on a retenu surtout les lanternes rouges parce que c'était les plus jeunes, donc les plus jolies, mais il y avait les lanternes bleues, les lanternes vertes, les lanternes noires qui correspondaient à différents âges de la vie des femmes. Donc il y avait des jeunes mères, des veuves et toutes ont fait quelque chose. Et en tout cas, les jeunes filles, visiblement, le costume a marqué et c'était près du corps, c'était pour faire du kung fu, où c'était, voilà. Est-ce que vous-même, vous pratiquez des arts martiaux ? Non. Rien. Pas du tout. Effectivement, donc au moment où elle va créer son école et puis finalement, elle va comprendre ou elle va voir vraiment les, comment dire, cette montée en puissance des tensions entre étrangers, entre chinois et avec les étrangers, voire avec les convertis. Vous dites, par exemple, la violence, c'est d'abord cette tension sourde, l'attente de la vague. Elle n'est pas encore visible, tassée dans les profondeurs, mais on la sent déjà. Et est-ce que c'est aussi cet aspect de l'histoire qui vous a intéressé vraiment de mettre des mots sur cette montée en puissance ? Oui, parce que j'ai trouvé que ce conflit, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Enfin, oui, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une période historique passionnante parce que c'est vraiment la Chine qui était dans ses traditions, dans son confucianisme, qui ne voulait pas de, qui ne voulait pas voir les étrangers. Tout à coup, qui se retrouve face à des gens qui, pendant ce temps, se sont industrialisés massivement et puis, elle est obligée de s'y mettre aussi. Ils sont obligés de moderniser. Et du coup, voilà, ça a créé aussi... Parce que la Chine était toute puissante à un moment. C'était vraiment l'empire le plus grand du monde. Tout à coup, les cartes ont été redistribuées grâce à l'industrialisation. Et puis, dans cette région du monde aussi, parce que les Japonais, eux, quand il y a eu les étrangers, les Occidentaux qui sont arrivés, ils les ont accueillis à bras ouverts. Ils disaient, OK, nous, justement, on a des problèmes. On voudrait chasser les shogouns. On aimerait remettre l'empereur. Et du coup, les Occidentaux étaient ravis de se rendre utiles. Sauf qu'après, les Japonais sont devenus une grande puissance. Et donc, eux, ils sont là aussi. Et puis, ils veulent jouer avec les grands. Ils veulent aussi montrer qu'ils peuvent gagner des guerres. Et puis, qu'ils ont un... Et il y a tout ça qui se met en place à ce moment-là. Et je vois que, finalement, aujourd'hui, on est dans les conséquences de tout ce qui s'est produit à cette époque. Il y a les Russes aussi qui ont plein de choses à faire en Chine. Et du coup, c'est intéressant de se plonger dans les mécanismes qui conduisent à l'éclatement d'un conflit. Parce que, justement, c'est fait. C'est fait. Et on peut l'étudier, disséquer tout ça sans faire de mal à personne. Alors qu'aujourd'hui, si on a envie de parler, de s'intéresser aux conflits qui existent aujourd'hui, c'est compliqué de le faire sans blesser personne. Et souvent, d'ailleurs, on ne comprend pas, on n'a pas tout en main pour être vraiment au clair sur ce qui se produit. Alors que le passé, on a la photo. On peut rêver un petit peu. Dans tout ce conflit, effectivement, ce qui est aussi très bien montré dans votre livre, c'est la position du gouvernement, de l'impératrice, Sitchi. Voilà. Moi non plus, je ne sais pas comprendre. Et c'est vrai qu'on ressent une sorte de problématique qui est permanente et depuis longtemps, c'est en même temps, on veut s'ouvrir, en même temps, on ne veut pas s'ouvrir. Donc, votre roman montre aussi toutes ces tensions entre tradition, réformisme, entre Orient, Occident. Est-ce que justement, c'est vraiment, vous utilisez ça pour essayer d'éclairer un petit peu le présent ? Je pense que toutes les sociétés sont divisées, en fait. On est tous différents et puis il y a un peu des clans. En Chine, c'était le cas. Il y avait finalement, c'est un empire immense. Il y a le peuple qui est très superstitieux, en particulier les paysans. Les boxers, ce sont des gens très superstitieux. Il y a la dynastie des kings qui est Manchu et qui, c'est une dynastie de princes. Il y a les grands mandarins, on les appelait, qui sont des confucéens rationnels, très éduqués, qui dissertent, qui font de la poésie. Et puis, il y a les gens du peuple, il y a les marchands aussi qui veulent s'enrichir et qui sont un peu les experts finalement de tous ces rouages. Et ce sont des gens qui ne se rencontrent pas. Ils ne se rencontrent pas, ils n'ont pas les mêmes idées de la vie, les mêmes objectifs dans la vie. Ils se détestent. Pour les confuciens, le peuple, ce n'est que de la superstition. On déteste l'impératrice, le peuple déteste les confuciens, donc tout le monde se déteste. Et je pense que justement, une guérisseuse, comme ça, sorti de nulle part, qui a ce pouvoir, elle peut rencontrer tous ces gens. On sait aujourd'hui que quand on est face à une grande souffrance, même des grands hommes politiques ont été consultés, des tireuses de tarot, finalement, on est un peu près à tout. Et donc, ces personnes, elles ont accès comme ça à beaucoup de sphères de la société qui normalement ne se rencontrent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas, parce qu'on vit tous un peu dans nos univers et on doit se rencontrer, on doit échanger, faire en sorte que les générations échangent, que les personnes d'opinions différentes échangent et discutent. Mais je pense que parfois, ce n'est pas le cas. Effectivement, Linaïère, votre héroïne, à travers ses différentes activités, même avant de prostituer, mais surtout en tant que guérisseuse, elle va être un petit peu au cœur, comme ça, de tous ces différents points de vue. Elle va avoir plusieurs connaissances, relations, amis, qui auront chacun une sorte de rôle à jouer et qui montreront à chaque fois un point de vue différent. Et si au début, elle reste relativement neutre, elle va devoir, à un moment donné, se positionner lorsque, justement, elle crée les Lanternes Rouges. Oui, c'est ça. Et je pense que elle a... Moi, comme c'était un personnage tellement loin de moi, de ma culture, de mes... Moi, j'ai vraiment essayé de me mettre dans sa peau, de me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Quelle était sa marge de manœuvre ? Et je ne peux pas croire que quelqu'un qui est une guérisseuse, si vraiment elle était ce qu'elle prétendait être, et en fait, je le crois, vraiment, qu'elle se soit retrouvée à dire, OK, je vais contribuer à un bain de sang, ça ne va pas, ça ne va pas. Et donc, je pense que si elle l'a fait, c'est qu'à un moment, elle n'a pas eu le choix. Et aussi, de toute façon, je crois que quand on est dans une guerre, on ne peut pas dire, ah non, non, pas moi, désolée, non, non, je ne suis pas concernée. En fait, on est pris par les événements et on doit agir. Donc, on ne sait pas exactement quel rôle a joué cette milice dans le cadre de cette guerre des boxeurs ? Tout ce qu'on sait, historiquement, c'est que ces femmes ont défilé devant l'impératrice à Pékin. Donc, elles ont fait un voyage en train, donc ce n'est déjà pas évident. Elles se sont réunies, elles étaient suffisamment organisées pour défiler, ce n'est pas si simple, et elles l'ont fait au point que ça a vraiment marqué la cour à Pékin, tout le monde a vu ces femmes défiler à Pékin et ça a marqué les esprits parce que les Chinoises, à l'époque, ne se montraient pas. Alors oui, les paysannes travaillaient au champ mais même après, elles retournaient dans leur cuisine, elles étaient... On ne pouvait pas les voir dans la rue ou des marchandes. mais en tout cas, les grandes dames de la société, elles, dès que c'était possible, on les confinait dans leurs appartements à faire des poèmes ou des bouquets de fleurs mais pas dehors comme ça pour manifester, pour exprimer quelque chose. Et là, elles l'ont fait et l'impératrice a vu ça, a vu ces femmes défiler qui demandaient à être vues en fait. La photo aussi, c'est complètement incroyable de se faire photographier pour montrer qu'on est là et je pense que c'était un signal fort pour dire c'est la guerre, on souffre, on ne comprend pas très bien ce qui se passe mais regardez, on a le droit d'exister et on va le faire en costume. Oui, ça représente aussi plus ou moins toutes les couches sociales de la Chine, les femmes qui font partie de ces lanternes rouges. C'est ce que j'ai imaginé parce que c'est partie des paysans du Chandon, donc voilà, les paysans. Elle, c'est une femme de la ville donc fille de bâtelier mais bâtelier ce n'est pas riche banquier c'est bâtelier donc une femme de la ville qui a artiste de cirque donc je peux très bien imaginer la jeune fille d'Ebrouille qui passait partout, qui connaissait tout et puis on sait d'après les témoignages qui ont été recueillis les historiens que les dames de la haute société se sont mises aussi à rejoindre ces ministres à danser dans les rues et que plus personne à Tianjin n'arriva à retenir ses filles ou ses femmes chez lui donc et je pense que ça dans les milieux féminins féministes les couches sociales finalement ont plus vite explosé que chez les hommes où les et finalement il y avait une espèce de code traditionnel où le service militaire le service militaire permet toujours ça de rassembler les hommes quelle que soit leur origine sociale et je pense que finalement c'est le bon côté si je puis dire des guerres c'est que tout ça saute en fait et réunit les gens du coup dans ce livre évidemment que la sororité est aussi un thème qui traverse votre livre grâce à Linaïer est-ce que on pourrait presque dire que c'est une féministe avant l'heure ou en tout cas elle marque le début de quelque chose vous avez parlé avant des coiffures est-ce qu'on sait s'il y a eu d'autres conséquences positives pour les femmes après les lanternes rouges ? Apparemment il y a eu un avant et un après et c'est aussi ça qui m'a permis de croire en ce personnage malgré tout ce côté paillette c'est que avant Linaïer il n'y a pas du tout de femmes journalistes ou politiques voilà les femmes travaillaient certainement à couvert dans leur famille mais après Linaïer il y a eu des femmes journalistes qui ont commencé à dénoncer des injustices alors est-ce que c'est un mouvement de modernité qui de toute façon était en place parce que c'était le cas aussi en Occident il y avait les suffragettes et puis il y avait quand même ce journalisme qui permettait aux gens de savoir ce qui se passait mais en tout cas il y a eu un avant et un après et je pense que je peux très bien imaginer que pour des jeunes filles à Pékin de savoir qu'il y a eu cette femme qui proposait de défiler de se montrer je pense que ça devait complètement changer les choses c'est une figure aujourd'hui connue reconnue en Chine oui c'est la femme du président Mao qui l'a remise à la mode qui en a parlé qui en a fait un peu une avant-gardiste de la liberté des femmes et elle a une statue à Tianjin alors après parfois dans les différents salons du livre où j'ai été parfois j'ai eu l'occasion de discuter avec des Chinois ou des Chinoises qui me disent ah mais oui je crois que j'ai entendu parler de cette histoire donc c'est peut-être un peu brumeux mais voilà elle a réellement existé et marqué son temps il n'y a pas que des femmes dans votre roman il y a aussi des personnages masculins qui vont aussi accompagner Lynn vous leur donnez souvent des surnoms il y a sang d'encre la pieuvre le ventre ça vous est venu comment cette idée ? c'était assez pragmatique en fait parce que j'avais le problème que moi je ne parle pas mandarin pour moi c'est un peu compliqué quand je lis des romans qui se passent en Chine il y a une belle littérature il y a plein de belles histoires je suis toujours un peu ah mais lui c'est qui déjà je ne suis pas familiarisée avec ces noms et puis ce que j'ai remarqué c'est que les femmes dont on a une trace historique je ne sais pas les concubines de l'empereur et bien elles portent des noms comme ça par exemple l'empereur avait une concubine qui s'appelait plus jolie qu'une fleur d'or s'appelait comme ça et puis ça fait un peu nom de bougie parfumée enfin poétique et je me suis dit mais au fond puisqu'on les appelait comme ça alors en chinois je ne sais pas ce que ça donne mais des prénoms de femmes ça peut être rose c'est un prénom de femme c'est une fleur je me suis dit pourquoi plutôt que de m'embêter à essayer de respecter ou à inventer des noms de personnages dont j'ai aucune idée et puis si ça se trouve en plus peut-être que c'est même risible parce que ça marche pas aux chinois qui me diraient mais non mais ça c'est un prénom qui n'existe pas je me suis dit je vais les appeler avec un surnom qui correspond aussi puisqu'elle était guérisseuse à ce qu'on lui demandait à ce qu'elle voyait de problématique chez le personnage et puis son encre le ventre c'est un personnage ça m'a tout simplifié en fait vous travaillez comment ? vous aviez des fiches personnages pour ne pas vous perdre parce que c'est vrai qu'il y a quand même toute une palette de personnages autant historiques qu'inventés pour certains qui reviennent régulièrement donc ils ont une personnalité une histoire non en fait je ne travaille pas avec de fiches personnages je pense que je travaille avec une en fait la photo tout ça j'ai eu assez vite une espèce de bande annonce dans ma tête une bande annonce un espèce de teaser pour me dire c'est ça l'ambiance que j'aimerais c'est ça l'ambiance du personnage et en fait les personnages qui ne sont pas historiques je les ai mis parce que j'avais besoin d'eux pour faire avancer l'histoire et donc c'est ça qui fait que peut-être je ne m'y perdais pas c'est qu'au fond il n'y a pas tellement de personnages qui ne c'est ça c'est qu'ils ont vraiment c'est eux qui soutiennent qui portent l'histoire en fait merci Hélène Jacoby je vous propose maintenant de demander au public s'il a quelques quelques questions et puis ensuite nous terminerons encore l'entretien par une dernière lecture donc voilà il y a un micro qui tourne n'hésitez pas à vous à lever la main à vous annoncer merci monsieur bonjour je voulais vous féliciter pour cet ouvrage que j'ai vraiment apprécié je trouve que par-delà les réalités historiques la guerre des Taiping et puis la guerre des boxeurs qui a quand même fait 30 millions de morts vous avez dit je crois que c'est une réalité vous avez créé ce personnage qui est capable de se transformer qui a une capacité de transformation de résilience passer d'un mode de passer d'un statut de courtisane à un statut de guérisseuse c'est quand même assez bluffant alors bravo merci beaucoup ça me touche beaucoup merci merci madame devant est-ce que vous êtes allé en Chine ? non je ne suis jamais allé en Chine peut-être mais au fond Tianjin où se passe le roman c'est une ville qui a vraiment vraiment beaucoup beaucoup changé avec toute cette modernité qui est arrivée alors je pense que si je pouvais un jour aller dans le faubourg où elle travaillait qui restait en fait là j'ai vraiment vu des photos de ses ruelles en pierre c'était Yang Liu Qing oui alors là c'est un lieu où j'aimerais beaucoup me promener sur ses traces est-ce que votre livre va être traduit en chinois ? je ne sais pas je pense ça me ferait un petit peu peur parce que on n'est pas là bien sûr il y a peu d'écrivains francophones traduits mais je pense que j'aurais un petit peu peur de me dire mais ils vont après je ne sais pas parce qu'au fond c'est quand même on a le droit de faire de la fiction avec ce qu'on veut regarder Heidi Heidi c'est notre voilà notre héroïne mais c'est quand même le manga qui l'a propulsé sur la sphère internationale et qui en a fait cette suissesse qu'on aime tous mais c'est le manga japonais et donc on n'en est pas là mais voilà au fond pourquoi on n'aurait pas le droit de alors après je me suis posé la question est-ce que il y a l'histoire du comment ça s'appelle la culturation l'appropriation l'appropriation culturelle voilà l'appropriation culturelle et ça je comprends que ce soit chatouilleux et que ce soit voilà il ne faut pas s'approprier les choses mais la guerre des boxers ce n'est pas un événement qui est que chinois c'est c'est un événement qui est vraiment presque mondial puisqu'il y avait huit nations contre la Chine alors les Suisses étaient neutres et tout mais à Pékin il y avait un hôtel un grand hôtel où descendait les étrangers qui était tenu par un Suisse parce qu'il y avait beaucoup d'hôteliers suisses tradition et en fait lui c'était un chasseur de boxers il a vraiment participé c'était donc ben non je pense que de s'intéresser s'intéresser au passé et puis si finalement ça peut donner c'était une de mes élèves qui m'avait dit j'ai appris plein de trucs sur la Chine avec cette histoire et du coup ben chouette tant mieux moi aussi merci Alan d'autres questions on va vous donner le micro comme ça pour que tout le monde vous entende bien merci beaucoup vous avez dit que en fait le thème c'est parti d'une photo que vous avez regardée qui vous a interpellé etc mais vous étiez déjà peut-être intéressée par l'Asie ou la Chine auparavant parce que vous auriez pu trouver une photo enfin il y a beaucoup de photos aussi de Japon de Japonais enfin il y a aussi toute une culture donc j'imagine qu'il y avait quand même déjà un terreau peut-être alors moi je connais pas spécialement la Chine mon frère il a été dans les années 2000 à un moment les Chinois c'était le début d'ouverture et ils cherchaient beaucoup de jeunes occidentaux pour faire des cours d'anglais mais de conversation puis mon frère parle très bien l'anglais et puis il était allé il avait passé un an là-bas donc il m'avait raconté un peu des trucs sur la Chine mais moi je me souviens que donc moi je suis née en 79 et dans les années 90 il y avait tout un cinéma où comme ma maman il y avait le dernier empereur je ne sais pas si vous avez vu le film mais un film qui se alors là il y avait le palanquin des larmes qui m'avait moi j'ai vu ça petite et puis alors là j'ai compris qu'en Chine ça rigolait pas c'était mais par contre je pense que ça familiarise en fait ça familiarise avec un univers mon papa allait en Chine aussi pour non c'est pas vrai il allait à Hong Kong mais disons que il aimait la cuisine chinoise à l'occasion d'aller au restaurant chinois alors que je voyais bien qu'autour de moi c'était pas dans les années 80-90 c'était pas il n'y avait pas des take away chinois partout comme aujourd'hui donc au fond moi je me suis toujours sentie c'était quelque chose de familier mais par contre alors le yi king les non chinois tout ce qui s'est produit aussi depuis l'ouverture et qui fait qu'aujourd'hui ce cinéma en fait c'est plus compliqué alors oui et puis il y a eu au début des années 2000 il y avait Tigre et Dragon tous ces films Heroes qui étaient voilà c'était époustouflant et ça apportait c'était disons follement exotique donc voilà moi c'est un peu je suis partie du facile d'ailleurs c'est une citation du yi king c'est un conseil du yi king il faut toujours partir du côté facile des choses je me dis je vais appliquer et je me dis plutôt que de me dire ok c'est compliqué j'y comprends rien sinon je sais pas en plus je vais faire faux parce que comment ne pas faire faux avec autant de données donc je me dis ok je pars du côté facile de ce que j'aime bien et ben le cirque c'était parfait parce qu'on a tous une fois vu un spectacle de cirque chinois avec le lion le lion qui se gratte et tout moi je me suis régalée à regarder de nouveau des spectacles de cirque chinois je me suis dit ok je vais partir avec ce que j'aime bien avec ce qui me plaît moi dans ce personnage ce qui me parle puis ben le reste voilà non si je vous ai aussi posé cette question c'est parce que je crois si j'ai bien lu dans votre petite biographie dans la petite le petit dépliant que vous avez une spécialisation en histoire aussi me semble non ? alors moi j'ai fait des j'ai fait beaucoup d'histoires de l'art donc j'ai fait l'époque du Louvre voilà histoire de l'art c'est l'histoire et en fait justement c'est l'histoire par les objets par les objets d'art et du coup c'est assez concret c'est on part vraiment de et assez objectif plus objectif probablement qu'un manuel d'histoire parce que vous l'avez sous les yeux et le style ben ça change pas alors après j'ai pas fait beaucoup d'art chinois c'était rapide ce que j'ai vu mais je pense que ça l'école du Louvre ça donne justement cette un cadre mais qui est une structure qui est une quelque chose de rassurant j'ai mes périodes j'ai mes styles je sais qu'il y a la céramique je sais qu'il y a voilà mais je suis pas spécialiste du tout mais de nouveau c'est beau ben c'est facile puisque c'est beau je peux entrer par cette porte là voilà en tout cas merci j'ai pas encore tout à fait terminé mais j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir enfin j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage et puis j'ai appris alors des tas de choses aussi merci merci madame est-ce qu'il y a d'autres questions oui madame juste derrière à peu près encore madame bonjour moi je voudrais savoir pourquoi vous avez fait de l'inéaire une illettrée ou pour le dire autrement comment expliquez-vous qu'une illettrée arrive à grimper tous ces échelons dans la société et à fréquenter des gens de l'élite finalement alors il n'y avait pas de l'écriture en Chine alors déjà ce qu'on a il y avait les lettrés en Chine qui étaient les mandarins donc qui étaient les personnes qui passaient les concours administratifs et qui servaient l'empire les fonctionnaires les autres n'étudiaient pas ils n'étudiaient pas mais par contre il y avait une forme d'écriture puisque pendant la révolte des boxers ça fonctionnait beaucoup par il y avait des affiches mais qui étaient et ça c'est historique des affiches mais qui étaient très grossièrement écrites donc que dans un des idéogrammes chinois très très basiques et qui faisaient justement pour les gens les lettrés ça faisait très petit peuple en fait ces affiches donc il y avait une forme d'écriture mais qui n'était pas du tout commun d'écrire à cette époque là donc je ne sais pas si j'ai fait d'elle une lettrée ça me paraît oui mais oui ah oui j'assume complètement c'est comme ça que le personnage je l'ai imaginé mais je ne pense pas qu'il y ait eu des femmes du peuple donc c'est une bâtelière en 1800 qui est née en 1870 je ne pense pas qu'on apprenait aux jeunes filles à lire à cette époque là en Chine à voir mais ça m'étonnerait comment alors a-t-il pu avoir sur les vagues et bien c'est pour ça c'est le j'en sais rien en fait la vérité bon sur linéaire je ne sais pas du tout mais par contre je pense que c'est ça c'est le personnage des guérisseuses parce que Mitterrand par exemple je pense à lui parce que c'est l'exemple frappant il allait se faire tirer les cartes par je ne sais plus comment il s'appelait Madame Soleil enfin je n'en sais rien voilà qui était très célèbre et alors elle je ne dis pas qu'elle était illettrée ou pas du tout je ne connais pas du tout d'ailleurs donc je ne veux pas dire du mal mais en fait l'être humain est irrationnel il est irrationnel plus ou moins et je pense que le pouvoir de ces personnes qui gouvernaient ce pouvoir là est assez irrationnel et et que j'imagine assez qu'ils étaient friands de ce genre finalement de personnes où vous pouvez essayer et d'ailleurs les guérisseurs ils le disent aujourd'hui les guérisseurs suisses puis il y en a beaucoup qui pratiquent ils disent on a souvent des touristes qui viennent juste essayer pour voir ce que c'est ils tentent le coup puis ils repartent et d'ailleurs ils n'aiment pas trop parce qu'ils ont l'impression de perdre un peu du temps ou de mais je peux très bien imaginer voilà je ne sais pas la grand-mère jurassienne qui fait ses tisanes qui ne lit pas beaucoup et qui serait consultée par des personnes venant d'assez loin pour avoir son point de vue donc c'est ça en fait qui fait que je lui je lui accorde cette c'est le chemin que j'imagine mais apparemment le vice-roi de Tianjin qui était vraiment le plus haut fonctionnaire de cette région à part l'empereur s'est prosterné devant elle et et c'était pas une dame une dame de la cour une princesse une impératrice c'était une fille de batelier donc comment moi c'est le chemin que j'ai imaginé voilà merci il y avait encore une question ici et puis alors moi j'ai beaucoup aimé le personnage en tant que guérisseuse parce qu'on voit qu'elle guérit en vérité un peu tout le monde c'est à dire aussi bien les prostituées les paysannes les marchands elle guérit même une lépreuse paraît-il et elle s'est aussi approchée des dames de la cour et ça j'ai trouvé c'était le moyen de bien cibler la population chinoise de l'époque par contre je ne l'ai pas vue ou entendu qu'elle ait soigné justement les ce qu'ils appelaient les envahisseurs c'est à dire les européens les occidentaux donc elle ne l'a pas fait elle ne l'aurait pas fait pas que je sache alors moi ce que j'ai le livre qui m'a donné le plus d'assurance par rapport à ça c'est quand je suis allée à Paris parce qu'en Suisse on a très peu de bibliothèques spécialisées on n'en a pas en fait on n'a pas de bibliothèques spécialisées sur l'histoire chinoise et donc j'ai été à Paris à la maison de la Chine consulter des livres où il y avait beaucoup de photographies qui ont été prises par des médecins et puis j'ai été surtout au service de la défense où j'ai lu des récits de militaires donc il y avait c'est le récit d'Alexis Daoulas qui était lieutenant un lieutenant français qui était sur un navire de guerre dans la mer et qui est venu et je me dis ben voilà je vais voir là en plus en français c'est facile je vais voir et lui je le comprends c'est un jeune de 1900 finalement c'est un peu le héros qu'on pourrait retrouver dans un roman parisien de cette époque c'est un jeune il veut bouffer du gnaque c'est comme ça qu'il parle et je me dis ben je vais voir là est-ce qu'on parle des lanternes rouges est-ce qu'elles ont existé et en fait il y a et lui alors il était là il était vraiment là pendant le siège de Tianjin donc il a vécu le siège de Tianjin de l'intérieur il a vu les militaires russes voler dans les maisons des français il a vu les japonais se battre becs et ongles il a vu tout ça de l'intérieur et il en fait un récit qui est palpitant mais qui est un récit qui est avec ses yeux de jeune occidental qui voulait en fait lui ce qu'il voulait c'était des médailles c'était ça il avait 20 ans il voulait faire le brave et en fait il ne parle pas du tout de ses lanternes rouges pas du tout à un moment ce qu'il voit il voit des jeunes garçons défiler en pantalon en tenant des lampions et là je me suis dit tiens c'était peut-être elle c'était peut-être elle parce que à un moment il parle de femme parce que ça l'intéresse beaucoup il a 20 ans et il est puis c'est un militaire et donc il rencontre il y avait des françaises ou des belges qui avaient été recueillis au consilat et qui sont arrivés en fait elles avaient porté sur 100 kilomètres leurs enfants parce qu'elles avaient fui cette révolte très courageuse et il est émerveillé de voir ces belles dames et leur courage et leur beau chapeau et leur jupe et puis dans un temple aussi il rentre dans un temple et il voit des sculptures érotiques avec des femmes dans des postures lassives et alors là il est ébloui évidemment mais en fait je pense qu'à cette époque là un jeune homme donc on est en 1900 s'il voit quelqu'un qui n'a pas de chapeau et de jupe c'est pas nécessairement une femme surtout de loin et donc moi je pense qu'il a pris ce défilé de jeunes garçons pour ces lanternes rouges qui en fait qui sont entrés dans le quartier des concessions et qui ont défilé pour dire voilà mais nous on est là on n'a pas peur des étrangers ça nous fait pas peur on est là et alors après soigner des étrangers ben je sais pas non aucune idée c'est un manque peut-être dommage merci beaucoup je vous propose pour terminer cet entretien de nous lire un dernier passage aux pages 150 151 et après j'aurai une toute dernière question ah bah c'est là 150 ah voilà je décidais d'en faire quelque chose je décidais d'en faire quelque chose de beau c'était la première leçon la pauvreté est une fatalité pas la laideur la beauté est un choix et elle vient de l'intérieur elle se travaille par le soin que l'on prend de son corps et des objets qui nous entourent autant que de son âme une belle personne est simplement quelqu'un qui a de belles pensées et il est beaucoup plus simple d'avoir de belles pensées dans un lieu agréable c'est une loi universelle on reçoit ce que l'on donne je fis travailler des filles à récurer les sols et poncer les murs de bois je voulais les repeindre traditionnellement on met du rouge sur les bâtiments pour porter chance le rouge c'est la joie la vie la chaleur c'était la couleur d'origine des volets mais quelque chose me gênait ce rouge était trop traditionnel justement je ne voulais pas que mes filles tombent dans des rêves de mariage et de maternité le palanquin le banquet et tout son cortège d'artifices elle n'enverrait jamais la couleur le bonheur et la chaleur elle ne les avait jamais connues et je ne pouvais pas le leur promettre personne ne le pouvait pour elle ici il y aurait l'entraînement car je ne l'avais pas dit à sang d'encre mais je comptais bien les mettre au cirque que pouvais-je leur apprendre d'autres pour gagner leur vie un entraînement rude pour occuper les corps et la vérité nue pour se former l'esprit c'était tout ce qu'elles auraient pour se construire une vie sans illusion je devais les armer contre un destin amer le rouge dans ce contexte me paraissait criard et faux j'hésitais pourtant ce lieu était un refuge et ces filles abandonnées avaient aussi besoin de racines à défaut de famille elles avaient des traditions le rouge en faisait partie j'hésitais toujours quand en détachant le panneau de bois de la porte d'entrée pour le poncer une fille fit apparaître la poutre d'origine sur laquelle était sculpté un lotus peint en jaune l'esprit du lieu nous offrait ses symboles c'était mieux qu'un accueil c'était un appel lotus était le nom que j'avais choisi dans la maison du phénix pour en faire ma devise et m'élever hors de la boue le jaune c'était le rayonnement de la matière ce n'était pas l'or réservé aux grandes occasions et aux grands personnages comme celui de la courtisane que j'avais été l'otus d'or gagnait des centaines de tels par mois le jaune fait partie de la réalité quotidienne il est accessible je tenais un modèle et le nom de mon école merci beaucoup Hélène Jacobé ma dernière question c'est qu'est-ce que vous aimeriez à dire à Lina hier si vous l'aviez en face de vous aujourd'hui merci merci d'avoir 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 été si inspirante de m'avoir je ne sais pas inspirée alors elle a inspiré beaucoup de femmes autour d'elle elle a je pense changé vraiment quelque chose en Chine puis moi c'était un bonheur en fait d'être avec elle pendant je ne sais plus combien de temps ça m'a pris mais c'était une belle présence j'ai trouvé une belle ça m'a beaucoup inspirée mais je pense plus que l'écriture de fiction mais en fait il y a vraiment des femmes qui ont eu des vies incroyables et ça ça m'a fait rêver vous êtes prête à la laisser partir et à vous lancer dans une autre aventure romanesque oui merci beaucoup hélène jacobé d'avoir été avec nous ce matin merci à vous cher public oui vous pouvez applaudir bien fort merci 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 à vous merci à vous